Musique Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons voir une quatrième version du serveur multithreader. L'objectif de cette version, c'est de contrôler le parallélisme au niveau des servants. Vous vous souvenez qu'on a des clients qui écrivent dans une file de requêtes et qui sont traités par un serveur qui ne va pas exécuter lui-même les requêtes, mais qui va les sous-traiter à des servants. Et les servants vont ensuite répondre aux clients. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va en fait modifier la gestion des servants de manière à ce qu'en fait, ces servants soient gérés en pool et que par conséquent, même si on a plein de clients qui envoient plein de requêtes, on maîtrise le degré de parallélisme maximal que l'on va vouloir maintenir au niveau de notre serveur multithreader. Il y a assez peu de changements dans cette version. Alors, vous voyez quand même qu'on est obligé d'introduire de nouvelles dépendances. Par contre, la classe requête est identique. La classe servante ne change absolument pas. La classe client ne change absolument pas. et la classe principale, serveur multithreader, enfin, la seule chose qui change, c'est qu'elle passe de la version 3 à la version 4, ne change pas. En fait, si on fait un diff, ça, c'est une commande que je vous recommande d'utiliser, entre la version 3, qui était la précédente, et celle-là, et bien, en fait, on n'a finalement pas énormément de retours. Regardons ce qui change, et bien, sans surprise, il va se passer des choses au niveau de la classe, le serveur. Donc, le constructeur ne bouge pas, la primitive de trace ne bouge pas, bien évidemment. Là, ici, on a l'introduction d'une nouvelle constante qui va, en fait, définir le parallélisme maximal que l'on souhaite, et on ne va pas créer les threads de manière classique, comme on le faisait auparavant dans la version 3, mais on va passer par un pool de threads dont on va fixer la taille avec cette constante de parallélisme. Bon, ensuite, il n'y aura pas énormément de changements, puisque, et bien, on va simplement rajouter dans la file des tâches à exécuter, et bien, les informations relatives à la requête. Donc, on va créer un nouveau servant, et on le met dans le pool au lieu de créer tout de suite la thread. Et donc, vous sentez bien que s'il y a des threads de libres dans le pool, on n'a pas atteint le degré maximum de parallélisme, et bien, hop, ça va être exécuté tout de suite. Sinon, et bien, on va attendre la libération d'une thread pour cela. Voilà. Donc, en dehors de ça, vous voyez, il n'y a pas énormément de changements, c'est assez simple. Regardons une exécution, et sans surprise, et bien, il n'y a pas de changements. D'accord ? L'exécution se déroule exactement de la même manière qu'avant. On a la terminaison qui est bien gérée. Tout est nickel. Par contre, si l'exécution reste identique, le degré maximum de parallélisme change. Et en fait, quel est-il si je considère l'intégralité de mon système ? Et bien, en fait, je vais avoir 3 threads, donc 3 fils pour le pool, tandis qu'avant, j'en avais autant qu'il y avait de clients, plus le serveur, plus le principal, plus le nombre de clients qui peut aller jusqu'à n. Mais vous voyez qu'avant, j'avais n pour le pool, enfin, pour les servants, maintenant, j'ai plus que 3. Donc, j'ai borné cette valeur-là. Alors, bien évidemment, c'est intéressant dans les modèles client-serveur lorsque les clients ne s'exécutent pas sur la même machine. Mais ici, vous voyez que j'ai quand même borné. Si on considère que ce que vous avez ici, c'est la partie serveur, eh bien, j'ai ici borné le parallélisme de la partie serveur pour laisser plus de place à l'exécution des clients. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501